Coucou ! Alors sur Instagram je vous ai proposé un truc et vous avez été genre 98% à trouver que c'était une bonne idée donc j'en ai fait une vidéo. Ce que j'ai envie de faire c'est de vous proposer régulièrement des petites vidéos dans lesquelles je vais vous montrer des tenues brésiliennes. Alors l'idée c'est pas d'appeler à la consommation et de dire ah j'ai acheté ça c'est trop beau faut que tu l'achètes parce que dans tous les cas vous pourrez jamais l'acheter vu que ça vient du Brésil mais ce serait plus pour montrer en fait l'histoire des vêtements que je porte, pourquoi je les porte, pourquoi je les ai achetés, où est-ce que je les ai achetés, dans quelles conditions ils ont été fabriqués, montrer aussi comment s'habillent les brésiliennes alors j'ai pas la prétention de dire que je m'habille vraiment comme une brésilienne que je m'y connais super en mode brésilienne parce que la mode c'est un truc qui m'intéresse pas vraiment mais disons que quand on vit ici je pense, même de partout on est quand même influencé par certaines tendances et la mode ici elle a un truc où tout va super vite, tout est très rapide, ça change beaucoup et en fait quand on achète des choses et bien sans s'en rendre compte on est toujours un petit peu dans la tendance parce que ce qui nous est proposé c'est le truc de la tendance actuelle voilà donc régulièrement si ce format te plait je te proposerai ces petites vidéos avec par exemple 7 jours de tenue pour que tu puisses voir que ce soit les tenues décontractées, pas décontractées, tenues de plage, maillot de bain tout ça tout ça et bien voilà comment je vis ici à Rio, comment je m'habille et quel est mon rapport à la consommation de vêtements un truc important je te ferai une vidéo dédiée justement à mon rapport aux vêtements parce qu'il s'est passé plein de choses depuis les premières vidéos que j'ai faites sur Youtube et j'ai passé tout un moment sans acheter de vêtements j'en ai fait d'ailleurs des conférences donc je te ferai une vidéo sur ça et je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai décidé de racheter des vêtements donc là j'anticipe un petit peu parce que j'ai envie de présenter ce format là, j'aime bien mais t'inquiète pas ça arrive voilà alors aujourd'hui j'ai mis ça, alors ça c'est une combinaison et c'est typiquement brésilien, c'était super à la mode l'année dernière tout ce qui était rayures donc tout le monde avait des trucs à rayures, cette année c'est un peu moins à la mode mais par contre les combinaisons ça l'est toujours et le fait d'avoir les ouvertures ici et les ouvertures derrière c'est vraiment ce qu'on voit de partout et j'ai mis aussi ça et alors ça c'est un kimono qui est fait même, donc ça je l'ai acheté dans un magasin c'est de la fabrication brésilienne et ça en fait c'est un kimono qui a été fait par une fille donc je connais la meuf qui fait les kimonos et les filles en portent beaucoup c'est un peu la mode cette année les kimonos et en fait en france j'aurais jamais osé mélanger un truc rayé comme ça avec des fleurs de toutes les couleurs donc il y a pas forcément les... il y a un petit peu un rappel, il y a du rouge là, du rouge là mais ici c'est pas du tout problématique bien au contraire et en fait tout ce qui est rayé en vrai ici on le met avec un peu tout le reste mais en gros les motifs généralement on les mélange et c'est pas un souci au brésil hé coucou, alors ma tenue d'aujourd'hui c'est ça et alors ça c'est un short qui est vraiment le type de short qu'on vend souvent beaucoup à Rio donc c'est un short montant qui est assez court ici avec un bout de fesse qui sort ça c'est un maillot de bain, alors c'est un maillot de bain qui est comme ça, qui est super beau et alors ça c'est super la mode en son mario, cette couleur là, le fait que ce soit brillant, machin, cette forme et ici en fait il y a un peu des modes de maillot de bain, de machin, la manière dont il est échancré, tout ça et c'est renouvelé tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc ça c'est genre le truc à la mode en ce moment je l'ai acheté parce que je le trouvais super beau, pas parce qu'il était à la mode, mais parce qu'il était super beau et en fait quand je peux, je le mets comme un vêtement et je le mets rarement à la mer parce qu'en fait j'aime pas les traces que ça peut faire, les traces du maillot mais là comme on est la fin de journée et que je vais aller à la mer genre pour le coucher du soleil je vais pouvoir être en maillot de bain sur la plage avec mon maillot parce que je vais pas trop bronzer et au niveau du bijou, j'ai mis ça et alors ça c'est une créatrice brésilienne qui l'est fait ça ça vient d'une petite marque d'ailleurs, ça c'est une toute petite marque chez laquelle j'achète toujours mes maillots de bain et ça c'est de l'industrie brésilienne, c'est fabriqué ici et j'achetais une petite dame, une vieille dame qui vend des shorts spécialisé dans les shorts et ça c'est une créatrice brésilienne qui fait des bijoux et j'achète régulièrement mes bijoux chez elle et là c'est la version avec mon kimono que j'adore Coucou, aujourd'hui j'ai un short tout simple que tu connais que j'ai acheté dans un marché brésilien et il est fabriqué au brésil et j'ai ce petit haut là que j'ai acheté 1€ et en fait lui je pense pas qu'il vienne du brésil je pense qu'il est fait à l'extérieur, c'est un magasin qui est spécialisé dans tous les trucs un peu comme ça et en fait il vend des vêtements qui ont des malfaçons donc voilà et du coup il est vendu une misère et c'est vachement chouette voilà et coucou, alors aujourd'hui je porte ça c'est une robe que j'ai acheté dans un marché que j'ai payé peut-être 5€ qui est fait au brésil et c'est une robe toute simple en coton mais j'adore la mettre parce qu'en fait pour moi c'est comme une petite robe tu sais pour sortir une petite robe d'été j'ai rien à faire là, je la mets et c'est vrai alors ça c'est la tenue que j'adore en ce moment que je mets souvent alors ça c'est une petite jupe que j'ai acheté dans un magasin qui vend des vêtements qui viennent d'Indonésie ce qui est pas trop trop bien parce que ça vient loin mais en fait ce sont des vêtements qui ont des malfaçons et donc comme elle a des problèmes cette jupe et notamment la fermeture éclair qui est pas très bien placée par rapport aux coutures et du coup ça peut faire un truc bizarre mais ça me dérange pas et ben elle est vendue voilà super super pas cher et je l'ai acheté 1€ donc vraiment rien du tout et cette jupe j'aime bien la mettre soit avec un petit débardeur blanc tout sans rien là sans motif parce qu'elle est déjà très avec les motifs soit avec un débardeur noir soit avec juste un maillot de beurre pour aller à la plage et j'aime bien parce que j'ai l'impression d'être une petite fille alors ça c'est la tenue du jour j'ai plein de robes comme ça elles sont super longues je sais pas si tu vois tu vois ouais et je les mets souvent parce qu'en fait c'est tu sais un tissu en coton là en viscose je sais pas quoi je connais pas les matières mais c'est genre élastique c'est très facile à porter c'est agréable c'est ouvert ici donc du coup voilà c'est pratique c'est bien j'en ai acheté une comme ça une en noir et une en grise et je les achetais dans un marché c'est de la fabrication brésilienne et je pense que j'ai dû payer quelque chose comme 5 euros c'est de l'industriel mais de l'industriel brésilien et ce que j'ai là en fait c'est mon amie que je te montre souvent qui fait des bijoux qui ressemblent vraiment à des vrais trucs de la nature et donc ça c'est une plante qu'on retrouve beaucoup au Brésil mais je pense qu'on la retrouve en France et en fait quand on l'achète on l'achète par deux mais au Brésil généralement les meufs elles mettent les boucles d'oreilles par une et moi j'aime bien donc voilà et ce qui est marrant c'est qu'il y a une meuf merveilleuse en France qui a le double de ma boucle d'oreilles voilà voilà Coucou alors ça c'est la tenue d'aujourd'hui alors c'est une combinaison et ça c'est un petit peu la mode cet été il y a beaucoup de filles qui portent ce genre de combinaison je l'ai acheté dans un marché et en fait je connais la personne qui l'a fabriqué c'est une toute petite entreprise familiale avec le mari et la femme et c'est eux qui les font et ils vendent des combinaisons comme ça avec plein de motifs différents et ça coûte pas grand chose ça coûte à peu près 10 euros voilà j'aime bien cette combi parce qu'en fait elle est ultra confortable j'ai l'impression d'être genre en pyjama sauf qu'en fait elle est jolie là il y a un énorme décolleté enfin décolleté du dos t'as compris ? comment on dit un décolleté du dos ? dos nu ? ouais décolleté du dos ça existe ? ouais décolleté du dos et voilà pour cette première vidéo dans laquelle je te montre les vêtements que j'ai porté cette semaine je sais pas du tout si ce format va te plaire, si ça t'intéresse si c'est chouette, si c'est pas chouette donc j'aimerais beaucoup 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 s'il te plaît que tu me dises dans les commentaires si tu veux que je continue à filmer régulièrement mes tenues pour que tu vois comme je te dis dans la vidéo comment ça évolue ici au Brésil et comment je mélange les choses parfois il y aura des choses qui seront redondantes par exemple parce que je mets mes vêtements plusieurs fois mais peut-être que la manière dont je les porte ce avec quoi je le porte la manière dont je mets mes bijoux et compagnie ça apportera quelque chose de différent et moi je pense que c'est quand même riche mais je voudrais bien avoir ton avis ce projet pour terminer cette vidéo en fait il fait écho à un projet que j'avais fait il y a très longtemps je crois peut-être huit ans ou neuf ans ou dix ans et en fait sur mon blog j'avais décidé de poster toutes les semaines toutes mes tenues de la semaine parce qu'en fait je voulais montrer que sans acheter de vêtements je pouvais tout le temps avoir des tenues différentes si je mettais des trucs différemment et en fait je m'étais rendue compte en faisant ce projet que je montrais aussi mes tenues de la vie du quotidien à savoir mes pyjamas et que ça me rendait quand même heureuse et j'avais arrêté ce projet mais je le trouvais vachement cool et du coup le fait de reprendre ce type de vidéos bah ça me reconnecte un petit peu à ça donc moi j'aime bien le faire et puis voilà c'était un partage qui me plaît bon je te fais des bisous tu me dis s'il te plaît dans les commentaires si ça te plaît d'accord bisous ciao adieu